Enfin rien, hormis les atrocités de ces derniers mois naturellement, rien ne m'agace plus que notre rapport au spatial. On lit souvent, vous savez, les amoureux du ciel et de l'espace. C'est un peu comme dire les amoureux de la vie et du meurtre. Parce que le ciel et l'espace, ça n'a rien à voir. Quand on aime le ciel, on n'aime pas la conquête spatiale. Les fusées, pour moi, c'est l'archétype de la techno-débilité mortifère, pour ne pas dire nécrophile, de notre Occident contemporain. Tout est sale dans les fusées. Déjà le symbole, vous voyez, c'est cette espèce d'immense structure phallique, là comme ça, dans cette compétition virile entre les Musk, les Bezos et les présidents américains, qui vont finalement dans un déluge de fer, de feu, de kérosène et d'hydrogène liquide. Aller où ? Là où il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'espace. Nous habitons une planète extraordinaire, sublime, peuplée de millions d'espèces dont nous n'avons pour certaines d'entre elles, pas même conscience qu'elles existent. Chacune de ces espèces présente des organisations sociales, des rapports au monde, des ontologies extrêmement différents. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer, pour ne pas dire bander, parce que quand même, vraiment, l'allégorie spatiale est fondamentalement nécro-virile, d'accord ? Qu'est-ce qui nous fait donc ? Qu'est-ce qui nous excite donc, à ce point, d'aller là où il n'y a rien ? J'ai même entendu M. Pesquet, qui est vraisemblablement un homme tout à fait respectable, mais oser dire, droit dans ses bottes, qu'il faudrait que tout le monde aille dans l'espace pour se sensibiliser à l'écologie. Non mais il faut quand même oser une telle absurdité. Vous vous rendez compte qu'il voudrait qu'on aille au seul endroit depuis lequel on ne peut voir aucun être vivant, pour enfin découvrir les êtres vivants. C'est un peu comme dire, il faut absolument fermer toutes les librairies pour enfin découvrir les livres. C'est un peu bête, en réalité. Voilà. Ça n'a rien de personnel. En fait, c'est marrant parce que l'espace, c'est tellement ancré dans nos imaginaires, comme quelque chose de mélioratif, alors qu'en réalité, je crois que ça correspond à l'exhibition la plus vile et la plus veule de notre technoprédation, que c'est presque intouchable. Moi, d'habitude, les gens me font plutôt confiance, parce que je suis sincère, en fait, donc c'est légitime. Sauf quand je parle de l'espace. Là, on me dit, oui, mais en fait, vous êtes jaloux. Non mais je suis jaloux de beaucoup de gens. Je parle de Carlo Rovelli dans ce livre, c'est un ami physicien que je trouve génial. Moi, je suis jaloux de son génie. J'aimerais être aussi fort que lui en physique. Mais alors, jaloux de Thomas Pesquet ? Non mais ce sont des marionnettes marketing, qu'on ne nous parle pas de héros. Les héros, aujourd'hui, ce sont les Indiens qui essayent de sauver la forêt, ce sont les gens qui essayent de survivre sous les bombes dans notre indifférence. Ce ne sont certainement pas ces marionnettes qui vont faire quoi ? Qu'est-ce qu'on a appris dans ce déluge, non seulement de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, mais ça, ce n'est pas grave, mais surtout d'effondrement symbolique ? Vous vous rendez compte ? Le monde meurt ici, donc regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de pire comme message ? Qui plus est, vous savez que bientôt, les constellations seront défigurées par les satellites artificiels. Et pourtant, nous pensions quand même que la voûte céleste, c'est ce qu'ils ne pouvaient pas nous voler. C'est la dernière chose qui nous restait, c'est ce qu'on ne pouvait pas nous prendre. Eh bien, même ça, ils l'auront eu. Avec quoi ? De la publicité spatiale, des dépôts de garburants en orbite, un tourisme obscène pour richesses indécentes ? C'est fondamentalement dégueulasse. Mais je suis sûr que le livre de M. Pesquet s'est vendu merveilleusement pour les fêtes. Grand bien lui fasse. Rien. Sous-titrage ST' 501